Ézéchiel, chapitre 36 Toi, fils d'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, « Aha ! Ces hauteurs éternelles sont devenues notre possession. » Eh bien, prophétise ! Tu diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous désoler et vous engloutir pour que vous deveniez la possession des autres nations. Parce que vous avez été l'objet de propos et de bavardages populaires. Eh bien, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, aux ruines désolées et aux villes abandonnées, qui ont été en but au pillage et à la risée des autres nations d'alentour. Eh bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre les hommes tout entiers qui se sont donné mon pays en possession, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme. Afin d'en piller les pâturages, eh bien, prophétise au sujet du territoire d'Israël. Tu diras aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici qui parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous êtes chargés d'opprobre par les nations. Eh bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Moi, j'en ai fait serment à main levée. Oui, ce sont les nations qui vous entourent, qui seront chargées elles-mêmes de leur opprobre. Et vous, montagne d'Israël, vous produirez votre ramure et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Me voici maintenant avec vous. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je multiplierai sur vous les êtres humains, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous, hommes et bêtes, ils multiplieront et seront féconds. Je vous peuplerai comme à vos origines et je vous ferai plus de bien que dans le passé. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous, les êtres humains, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne continueras plus à les priver d'enfants. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré des êtres humains, tu as privé d'enfants ta propre nation, à cause de cela tu ne dévoreras plus d'êtres humains. Tu ne priveras plus d'enfants ta nation, oracle du Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus le déshonneur des peuples. Tu ne feras plus trébucher ta nation, oracle du Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils d'hommes, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient sur leur territoire, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure de la femme indisposée. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient répandu dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai disséminés parmi les nations, et ils ont été dispersés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils se rendaient, et ils ont profané mon Saint-Nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu ménager l'honneur de mon Saint-Nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle s'est rendue. « Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Ce nom que vous avez profané au milieu d'elle, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, oracle du Seigneur l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous ne subissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos horreurs. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, oracle du Seigneur l'Éternel. Reconnaissez-le, ayez honte et soyez confus de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je peuplerai les villes et l'on rebâtira sur les ruines. La terre désolée sera cultivée au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici en quoi je me laisserai encore fléchir par la maison d'Israël pour agir à leur égard. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, pareils aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem à l'occasion de ces solennités. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel.